Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 25 juin 1900. Après avoir été longtemps considérés comme des colonies exclusivement commerciales, il semble que nos possessions de l'Indochine soient en passe de tenter les agriculteurs. Un des tableaux statistiques du ministère des colonies nous apprend que le nombre de concessions libéralement accordées par l'administration est actuellement de 200, représentant 71 000 hectares. C'est un mouvement qu'on ne saurait qu'encourager. Lorsque tant de jeunes gens de famille en France sont en peine de capitaux, que ne s'orientent-ils, comme le font si volontiers les jeunes Anglais, vers la colonisation ? Il y a en Indochine un vaste champ ouvert à leur activité. Car l'Indochine, Tonkin comme Anam, n'est pas un pays de petite colonisation. Les concessions qu'on y accorde peuvent aller de 500 jusqu'à 1000 hectares, et même davantage suivant les ressources de les migrants. Mais on ne saurait rien entreprendre de viable à moins d'un capital de 50 000 francs, disent les personnes autorisées. Avec la Nouvelle-Calédonie, où le mouvement agricole se fait sentir, les conditions changent. C'est un pays de petite colonisation par excellence, et avec 5000 francs d'avance, un cultivateur de profession aura toutes ses chances d'y réussir. Les concessions y sont plus limitées, comme surface à 15-20 hectares. Mais on peut y vivre, et le climat permet aux Européens de fonder là une famille, alors qu'ils ne sauraient résister plus de 15 à 20 ans au climat de l'Indochine. Bonne journée Madame, Monsieur, et à demain ! ... ... ... ...